Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un exécuteur des hautes oeuvres de la République, en langage commun, un bourreau. Voici la vieille oeuvre d'Anatole Débler, l'homme qui au cours de sa carrière a tranché les têtes de 395 condamnés. De 1885 à 1939, sillonnant le pays et se déplaçant même à l'étranger avec sa machine, notre bourreau national a raccourci les criminels les plus célèbres de son temps. Parmi eux, le tueur de bergers Joseph Vaché, les braqueurs anarchistes de la bande à bonneaux, les malfrats du gang des chauffeurs de la Drôme ou encore le passionné des cheminées qu'était Londres. Loin des clichés véhiculés alors par la presse de l'époque et des rumeurs nombreuses qui courent sur lui, « La vie d'Anatole Débler » nous éclaire sur la réalité du métier de bourreau, sur cet outil de fantasme qu'incarne la guillotine et sur l'évolution de la pensée autour de la peine capitale. Notre invité aujourd'hui, Gérard Jéguer, historien, essayiste et grand reporter. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les faits de société, dont deux de référence consacrées précisément à l'histoire d'Anatole Débler. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat aujourd'hui avec le site de presse de la BNF, Récit documentaire Adrien Carat, coordination Franck Cognard, réalisation Hélène Bisiot. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Samedi 25 février 1922, prison de Versailles, nuit froide, temps clair. Il est 5h30 du matin, lorsqu'un gardien frappe à la porte d'une cellule du quartier des condamnés à mort. Réveillé en sourceau, le prisonnier a tout juste le temps de se redresser sur sa couchette, que la porte s'ouvre et que plusieurs ombres noires au visage grave pénètrent dans la pièce. Il y a là, comme le veut la règle, le procureur général avec ses deux substituts, le directeur de la police judiciaire, un aumônier, le médecin de la prison et les deux avocats du détenu. Une délégation qui sent sa paix et une voix qui s'élève plus menaçante que jamais. L'André, j'ai l'honneur de vous informer que votre recours en grâce a été refusé. L'heure de l'expiration a sonné. Lance le procureur à l'attention du prisonnier de 52 ans. Hébété, agar, mais pas surpris. Le détenu s'assoit sur sa couchette, calme, résigné. Le procureur poursuit Éluhacène. Ayez du courage, Landré. Du courage ? N'ai-je pas l'habitude d'en avoir ? Messieurs, je suis à votre disposition. Veuillez me passer mes habits. Voulez-vous entendre la messe ? Lui demande alors l'aumônier d'un ton hésitant. Oh, mais ce serait avec plaisir, monsieur l'abbé. Mais tout le monde est prêt. Il ne faut pas nous faire attendre. Le médecin de la prison s'avance à son tour. Comme le veut le rituel, la cérémonie, il propose à Landré un verre de rhum et une cigarette. Celui-ci refuse. Les seuls mots du condamné sont pour ses deux avocats. Je vous remercie de m'avoir cru et de m'avoir défendu. Bien alors, le moment de la dernière toilette. L'arrière du crâne de Landré est rasé. Le col de sa chemise est coupé. Ses mains sont ligotées. Landré, lance une dernière fois le procureur. Avez-vous une révélation à faire avant l'exécution de votre sentence ? Je m'étonne que la loi vous permette de me poser une telle question. Je n'appartiens déjà plus à ce monde. Et je ne répondrai pas à cette demande que je suis en droit, monsieur le procureur, de considérer comme injurieuse. Quelques instants plus tard, les gardes extraient Landré hors de sa cellule. Dehors, malgré la nuit profonde, une ferveur semble s'être emparée de la ville. Dehors, malgré le vent glacial, quelqu'un attend le condamné à mort pour appliquer la sentence. La prison de Versailles, à l'époque, située en plein cœur de la ville, accolée au palais de justice, à deux pas de la préfecture de Seine-et-Oise. Depuis l'annonce, la veille, de l'exécution publique de Landré, certains riverains tentent d'accéder à la petite place qui donne sur la porte principale de l'établissement pénitentiaire. Car c'est l'événement. Voilà plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu d'exécution. Ici, à Versailles, autant dire qu'il y a foule ce matin-là. À tel point qu'un puissant service d'ordre a dû être déployé, des dizaines de policiers cadrillent les rues alentours. Dès minuit, des barrages de cavalerie bloquaient déjà tous les accès à la place. Des brigadiers armés de leurs fusils filtraient les environs. Mais cela n'a pas découragé certains petits malins qui semblent prêts à tout pour assister à l'exécution. Comme en témoignera plus tard, Jean-Claire Guyot, reporter à l'Éco de Paris, présent sur place. Des après-minuit, il est indiscutable que ce quartier présentait une animation inaccoutumée sur toute appareilleur. Il y avait une foule de badeaux qui avaient décidé, au dernier moment, de tenter leur chance pour voir quelque chose. Mais étaient venus également les petits malins qui, dès l'annonce de l'exécution, avaient loué des places, particulièrement dans les chambres d'un modeste hôtel dont les fenêtres s'ouvrent à moins de 30 mètres de la porte de la prison devant laquelle serait dressée la guillotine. Ils escomptaient être là, comme aux premières loges, pour voir comment Landru marcherait au supplice. Henri Désiré Landru, condamné à mort pour les assassinats de huit femmes, était une figure criminelle dont le portrait Le Nom fait la une de la presse depuis plusieurs années. Son procès, très médiatisé, a tenu en haleine une partie de l'opinion publique, alléchée par de possibles révélations sordides sur ses crimes. Alors oui, les gens veulent voir Landru en vrai, observer celui que la presse, affublée du titre de bête violente sanguidaire. Mais surtout, ils veulent voir lorsque la guillotine tranchera sa tête. Mais qu'on s'y trompe pas non plus. Si toutes et tous ont bravé cette nuit froide pour attendre plusieurs heures sur la place, devant la prison, c'est aussi pour apercevoir un personnage mythique. Celui qui va bientôt appliquer la mort sur ordonnance judiciaire, le bourreau, Anatole Débler. A 48 ans, il est une figure bien connue du grand public, souvent davantage que les clients qu'il exécute. Cette nuit, Débler est arrivé vers 4 heures du matin avec sa voiture à cheval, dite des boîtes de la justice, acclamées par quelques badauds. Puis, avec l'aide de ses deux assistants, à la lueur d'une petite lanterne, il a installé et équilibré le plateau en bois de sa machine inventée par le docteur Cuillon. Ensuite, il a réglé en silence le corps de l'engin et sa bascule. Enfin, il a placé un panier en osier et une malle, l'un pour recevoir la tête du condamné, l'autre pour récupérer le corps. Chacune de ces étapes respecte à la lettre le code d'usage de la guillotine, tel que l'a découvert 20 ans plus tôt Anatole Débler. Une fois monté, l'appareil doit être apprêté et essayé. Le premier soin du fonctionnaire sera d'enlever la vis mobile qui arrête le ressort de la lunette. Après cette précaution, voici comment le fonctionnaire agira. Premièrement, il prendra en main la grosse corde munie d'un anneau en forme de huit. Cet anneau doit être passé au crochet fixe du couperet. Deuxièmement, en tirant sur la corde, il montera le couperet jusque sous le chapiteau. Troisièmement, il constatera que le couperet n'est plus maintenu que par la double pince à ressort. Quatrièmement, il écartera les deux cordes, la grosse, la petite, et les fera passer dans les deux crochets d'acier disposés à cet effet le long du montant de gauche. Cinquièmement, il placera le grand panier parallèlement à la plateforme et immédiatement au-dessous du plan incliné. Il s'assurera que le seau de zinc en forme de baignoire est derrière l'appareil. Il disposera autour du seau le paravent en bois qui est destiné à contenir les jets de sang et les éclaboussures. 45 minutes, montre en main, c'est le temps qu'il faut à Débler pour monter sa guillotine. Habillé d'un chapeau noir, d'un costume à nos papillons et d'une grande redingote de couleur sombre, l'élégant bourreau fait désormais les 100 pas, les mains jointes dans le dos en attendant de prendre en charge celui qui sera son 243ème client le 5ème cette année. Aux journalistes qui dans leurs articles prétendent que le bourreau va parfois chercher lui-même les prisonniers dans leurs cellules pour pouvoir effectuer sa tâche en temps et en heure et ainsi augmenter sa cadence des prises en charge, Débler démontre qu'au contraire les règles de la peine capitale en France suivent un rituel immuable et que lui, le bourreau, a l'obligation ferme d'attendre à l'extérieur de la prison qu'on vienne livrer le détenu qu'il va devoir exécuter. Voilà, aucune transgression, aucun arrangement avec la procédure, Débler ne déroge jamais, sa déontologie est impeccable. L'horloge de l'hôtel de l'hôtel de Ville-Versailles sonne 6 heures lorsque la grande porte de la cellule de Londres s'ouvre enfin. Sur la petite place, le temps semble s'être figé. Ce matin-là, un reporter de Paris Soir écrit dans cet angoissant petit jour, bruineux, couleur de suie. Les pavés gras transpirent eux-mêmes une humidité malsaine. Le froid tétanise tous ceux qui veulent lui résister. Dans le lourd silence qui s'est installé au fil des minutes, retentit alors le grincement d'un tramway bondé avec à son bord des Versailles et manifestement pas au courant de ce qui doit se passer et qui regardent, surpris, cet attroupement qu'éclairent les phares de quelques automobiles garais non loin. À quelques mètres de là, l'envoyé spécial du petit journal Georges Martin raconte. La porte de la prison s'ouvrit à deux bâtants. Tout le monde ôta son chapeau. Un groupe d'hommes sortis, aumôniers, aides, gardiens, tous vêtus de sombre, silhouettes fondues comme d'un coup d'estompe dans le gris ambiant, comparseux imprécis et fugitifs. Au milieu d'eux, un spectre. On ne vit d'abord qu'une tâche blanche, une chemise échancrée, bouffant au vent du matin. Au-dessus de la chemise, quelle figure ! Au micro de la RTF, le commissaire Jules Bellin, présent lui aussi à quelques mètres de là, poursuit. Oui, j'ai assisté à l'exécution. Il fut guillotiné au matin du 25 février 1922, devant la prison de Versailles. À l'aube, sa cellule faut availler par les personnalités officielles. L'une d'elles, un magistrat parisien, était inconnu de lui. Il l'interpellait en ces termes sans la moindre émotion. Vous êtes chez moi ici ? Monsieur, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. À l'abbé qui lui demandait s'il voulait entendre la messe, l'ancien enfant de cœur répondit, non, je crois que ce qu'il importe à présent, c'est de faire vite. Puis, désignant le bourreau et ses aides, il ajouta, et puis, je ne veux pas faire attendre ces messieurs. Les deux aides de Déblair prennent alors le relais des gardiens de la prison. Ils attrapent fermement les bras tendus de Landru, dont les mains sont toujours attachées dans le dos. Ensuite, ensuite, c'est l'affaire de pointe seconde. Le prisonnier est amené près de la guillotine. Un dernier regard à son avocat. Un dernier mot. Merci. Les instants qui suivent n'appartiennent déjà plus à Henri Désiré Landru. Non. Tout ce qui suit est le résultat d'un procédé huilé, rythmé, maîtrisé. Les pieds de Landru sont gligotés, puis son corps est basculé sur la planche de bois. Sa tête est calée entre les deux barres verticales. Ses yeux regardent vers le bas et ne peuvent distinguer la lame brillante qui se trouve à 1m50, juste au-dessus de sa nuque. Du début à la fin, Anatole Débler n'a ni touché ni parlé avec le condamné. Le visage du bourreau ne laisse paraître aucune émotion, aucun sentiment. Le seul geste de Débler, tel un automate, est d'adresser un hochement de la tête au procureur général qui se trouve là, à quelques mètres. Puis, après avoir vérifié avec ses assistants que tout est prêt, il relâche le petit loquet métallique qui retient la lame de la guillotine. Il est 6h02, en ce samedi 25 février 1922, lorsqu'un bruit sec nous renvoie au Moyen-Âge. La lame de la guillotine vient de trancher la tête du criminel Henri Désiré-Landreux. Anatole Débler vient de donner la mort, oui, mais sur ordre du ministère de la justice et au nom du peuple français. Quelques heures plus tard, en cette matinée du dimanche de l'hiver 1922 aux 39 rues de Billancourt, un homme vêté d'une grande redingote de couleur sombre, chapeau à la main, s'engouffre par la grille entrée d'une maison à l'allure discrète. Protégé des regards, par un jardin touffu et par un large acacia blanc, l'endroit ressemble à une sorte de petit chalet suisse. De la rue, on aperçoit les fenêtres ouvertes, on y entend de la musique, un tour de disque et on y sent l'odeur d'une viande chaude rôtie qui sort tout juste du four. Vu de l'extérieur, la demeure fait penser au refuge d'un poète ou d'un philosophe. Et parmi les voisins, tous connaissent le propriétaire des lieux. Certains même le guettent lorsqu'il rentre chez lui après une mission. Une rumeur parue dans la presse prétend que l'individu ramènerait parfois ses outils ou même les restes de l'un de ses clients pour les examiner afin de vérifier, dit encore la rumeur, la qualité de son travail. Certes, Anatole Débler, puisque c'est lui, est un grand professionnel, mais contrairement à ce qu'en dit la presse, sa guillotine ne le suit jamais jusqu'à chez lui. Après l'exécution d'Hersailles, comme d'habitude, lui et ses deux assistants démontés, nettoyés, rangés et enfin ramenaient leur machine là où elle est toujours entreposée, dans un hangar discret, situé dans le centre de la capitale. Le bourreau a verrouillé lui-même la porte d'accès avant de payer et de donner congé à ses deux aides. Dès son retour chez lui, à Boulogne donc, deux heures plus tard, le premier geste de Débler est pour sa fille, Marcel. Il embrasse l'enfant sur le front comme le ferait n'importe quel père de famille, puis il va saluer sa femme qui l'attend dans la salle à manger. Une tasse de café servie, Débler va s'asseoir seul à son petit bureau. Du tiroir, il sort alors un petit carnet gris, prend son plumier et remplit le stylo d'encre noire. Dans le podcast de Retro News intitulé « Anatole Débler, exécuteur des hautes heures », l'historienne Anne Carole explique ce rituel. Dans ses carnets d'exécution, il note chaque exécution avec toute une série de données, d'informations très précises, très factuelles, la date, l'heure, le lieu, le département, le numéro du condamné dans le compte qu'il tient lui-même de ses propres exécutions et il est méticuleux au point qu'à partir d'une certaine date, il va ajouter à cette numérotation la numérotation du condamné dans le compte des exécutions qu'il a menées en tant qu'exécuteur en chef, ce qui n'est pas tout à fait la même chose puisqu'il a commencé sa carrière avant. On y trouve évidemment tout ce qui relève de l'état civil du condamné, de son numéro de matricule et puis surtout le motif de sa condamnation qui est exposée et qui est plus développée encore dans les carnets de condamnations qui évidemment ne sont pas exactement superposables puisque certains condamnés n'étaient pas exécutés parce qu'ils étaient graciés, etc. Et donc, à l'issue de chaque exécution, il tire un beau trait à la plume et il passe à l'exécution suivante et dans son carnet, à la fin de chaque année, il fait une sorte de bilan comptable, le nombre d'hommes qu'il a exécutés. Une fois ses annotations terminées, Anatole Déblair se saisit d'un petit réglé. Il trace une ligne en bas de page où l'on peut lire cette mention « Henri Désiré Landru exécuté à Versailles le 25 février 1922 ». On le voit tant sur son lieu de travail que chez lui, Déblair est un personnage consciencieux et surtout très méticuleux. Le moindre détail, le moindre réglage se transforme vite en obsession, genre psychorigide. D'ailleurs, sa collection d'appareils photo en témoigne. Chacun d'entre eux est soigneusement rangé et son mécanisme parfaitement entretenu. Mais c'est dans le garage que se trouve la grande passion de Déblair, la mécanique. Ce père de famille est l'un des rares à cette époque à avoir une voiture personnelle et à avoir obtenu le permis de conduire. Alors sa voiture, pensez donc, il la bichonne. Gage de modernité et surtout de réussite sociale, l'automobile est un symbole. Pour autant, professionnellement, il ne lui fait pas confiance. Non, et c'est toujours par un attelage avec des chevaux ou par la vapeur d'un train que Déblair fait acheminer la guillotine sur les lieux des exécutions. C'est qu'il a horreur des retards, Déblair. Il ne voudrait pas manquer une exécution. Outre sa famille et son auto, il consacre beaucoup de son temps à ses canaries et à ses chiens. À Boulogne, il est fréquent de le voir, moustache et barbichette toujours bien taillée, marcher le long des quais de la Seine avec son chien ou aller au marché. Au micro de France Inter, le journaliste François Foucard dressera plus tard le portrait et le tempérament de cet homme qui suscite alors de son vivant la curiosité de tout Paris. Déblair est probablement le premier qui a réussi à s'installer dans notre quartier tout près d'ici, près de la maison de la radio, qui a réussi à s'installer et à avoir une certaine surface sociale. De Paria, il est devenu un petit bourgeois du 16e arrondissement qui avait la possibilité de se promener dans la rue avec son chapeau melon. Je crois que, si vous voulez, le tempérament d'Anatole Déblair, c'était celui d'un homme discret, réservé, timide, je dis bien timide, ça peut sembler étonnant mais c'est comme ça et qui a cherché, qui tout le temps essayait de se cacher car tout le monde le guettait. Il rasa les murs. Il rasa les murs. Il y avait beaucoup de photographes déjà à l'époque et par exemple, il avait pris l'habitude d'aller prendre l'apéritif dans un petit café en face de chez lui. Comme il y avait toujours des photographes en planque, il a fini par faire monter l'apéritif chez lui. Il ne voulait plus sortir. À l'écoute de ce commandeur, on peut se demander comment quelqu'un comme Anatole Déblair, effectivement, bon père de famille et épicurien, collectionneur passionné et devenu bourreau de la République ? Eh bien, la réponse à cette question s'écrit quelque part dans le passé de cet homme de 48 ans qui cultive le secret et sur lequel on peut lire dans la presse les rumeurs les plus folles. Affaires sensibles sur France Inter. Le sueur Déblair, Anatole Joseph François, est nommé exécuteur en chef du ministère de la Justice. Ceci en remplacement du sueur Déblair Louis, incapable d'exercer sa charge. Il touchera en cette qualité la somme gage de 6 000 francs or. À charge à Anatole Déblair de se tenir prêt pour toute demande d'exécution du ministère à compter de ce jour. 13 mai 1899, Boulogne, quartier du point du jour, domicile de la famille Déblair. C'est par une simple lettre que lui, sa femme, qu'Anatole Déblair devient officiellement, aux yeux de la loi, exécuteur en chef des arrêts criminels pour la France et la Corse. Donc, bourreau. Et ce, pour une durée de 6 ans. Aucune cérémonie de passation de pouvoir, aucun autre événement non plus. La France pratique la peine de mort avec conviction. Le pays n'en reste pas moins discret sur les conditions d'emploi de la profession d'exécuteur. En fin de courrier, vous l'avez entendu, sont aussi notifiés les émoluments. Une sorte de forfait de décapitation payé par l'État. 6 000 francs or par an, soit l'équivalent actuel de près de 100 000 euros pour le seul bourreau. Viennent ensuite 10 000 autres francs or. 180 000 euros distribués annuellement pour les frais professionnels engagés. Voyage du personnel, les transports de la guillotine, entretien, réparation et même éventuellement remplacement de celle-ci. Des chiffres impressionnants. Mais bien loin de ceux qu'avance la presse de l'époque. D'autant que les journalistes insiduent toujours l'idée fausse que plus l'exécuteur tranche de tête, plus il gagne d'argent. Une politique du chiffre en quelque sorte. Quoi qu'il en soit, à la lecture de ces quelques lignes d'actélographie signées et tamponnées par un fonctionnaire du ministère de la Justice, Anatole Déblair, alors âgé de 35 ans et tout juste marié, n'éprouve aucune surprise, encore moins de la joie car en vérité, il s'attendait à devoir bientôt occuper ce poste. Cela fait plusieurs mois en effet que la presse spécule sur celui qui remplacera Louis Déblair, son propre père, qui occupait la fonction depuis 20 ans. Atteint d'hémophobie, la peur du sang, mais oui. Et ce depuis une exécution ratée où il s'est retrouvé aspergé de l'hémoglobine d'un condamné à mort après une maladresse de l'un de ses assistants. Le père d'Anatole Déblair, vieilli et malade, s'était lancé dans une série d'intrigues, de manigances pour que son fils lui succède. Au micro de France Inter, François Foucard, toujours, explique pourquoi le métier de bourreau est devenu une sorte d'héritage familial en France. Un bourreau ne pouvait pas se poser de questions ou alors il n'aurait pas pu continuer. Et je crois surtout que les bourreaux ont toujours eu une autre vie. Vous savez, on se mariait dans les familles de bourreaux. Ils étaient victimes de ce qu'ils appelaient, eux, le préjugé, considéré pendant des siècles et bien avant Déblair comme des parias. Une chose est certaine, s'il existe bien une tradition familiale chez les Déblair concernant la pratique de cette profession d'exécuteur, dès son plus jeune âge, Anatole vit cet avenir tout tracé comme un véritable carcan. Oui, un carcan dont il va tout faire pour s'échapper. Né en banlieue de Paris, le jeune garçon est ensuite élevé à Reine chez ses grands-parents paternels. D'une nature plutôt fleur bleue, il est le souffre-douleur de ses camarades d'école. À 12 ans, il commence un apprentissage de vendeur dans un grand magasin. Il s'appelle alors Anatole Boyer, du nom de sa grand-mère paternelle. Une précaution pour éviter que le public ne fasse le lien avec son père, parfois menacé de mort. Oui, et pas par la guillotine. Dès l'adolescence, Anatole lit et étudie tout ce qui a rapport avec la guillotine. D'un côté, sans doute, pour trouver une justification à ce que fait son père pour vivre. De l'autre, également, pour préparer les arguments qui lui serviront plus tard à s'opposer à Louis Desblaires. En 1882, à l'âge de 19 ans, à peine et donc pas encore majeur aux yeux de la loi, Anatole est contraint par son père de venir l'assister pour l'exécution du condamné Pierre Lens. La scène se déroule sur la petite place des tribunaux de Versailles. L'endroit même, où 40 ans plus tard, Anatole Desblaires exécutera à son tour Henri Désiré Londres. Ce jour-là, pour sa première exécution aux côtés de son père, il est saisi d'horreur. Quelques semaines plus tard, il part pour le service militaire, un moyen de fuir le piège que lui tend sa famille. Libéré en 1885, il part à Alger à la demande de son père afin d'assister son grand-père, Antoine Rassneu, bourreau pour l'Algérie et la Tunisie. C'est à cette période qu'il commence l'écriture de ses carnets d'exécution. En Algérie, en tant qu'assistant, il participe à une centaine d'exécutions avant finalement de rentrer en France pour assister cette fois son père. Anatole avait tout fait pour échapper au dessin familial, raté et dans les grandes largeurs. Puisqu'il prendra la suite de papa et deviendra le roi de la raccourcisseuse, la veuve, le coupe-cigare, Louisette, la bascule à charlot, le hachoir national, autant de surnoms en vigueur pour la guillotine. Alors autant assumer. Quelques mois plus tard, à l'automne, nous sommes à Paris, rue de la Roque. Devant le mur de la prison, la guillotine d'Anatole Déblair se dresse face à la foule. C'est sa première exécution dans la capitale. Le spectacle revêt un tel intérêt qu'une agence de voyage inscrit l'exécution à son programme de visite. C'est avec le même sérieux et la même rigueur que son père qu'Anatole Déblair a tranché la tête du criminel Peuniez. Aucune fausse note. Un travail d'une précision remarquable, comme en Paris soir. Exécution réussie, certes, mais les premières années d'activité de Déblair sont ralenties. La faute a un contexte politique sensible autour de la question de la peine de mort. Il se trouve que les jurés d'assises multiplient les condamnations à la peine capitale pour répondre aux grâces accordées par l'Elysée. Comme en témoigne l'écrivain Marcel Montaron, la situation prend alors une tournure rocambolesque et met Déblair en première ligne. Sous la Troisième République, il y a eu quand même un président qui s'appelait Armand Fallière et qui, pendant trois ans, a gracié. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, tout d'un coup, il avait gracié un ignoble individu qui s'appelait Soleillant qui avait fait une agression sexuelle contre une petite fille qui avait transporté le corps mutilé de cet enfant à la gare de l'Est, etc. Ça avait créé un tel mouvement d'indignation que ça déclenche une manifestation sur les boulevards au cri de Abba Fallière « Vive Déblair ! » Il est certain qu'il est assez exceptionnel qu'on acclame le bourreau et que l'on conspue l'Élysée. Sous la bannière de Georges Clemenceau, Jean Jaurès ou encore Aristide Briand, à défaut d'obtenir la suppression de la peine de mort, les abolitionnistes vont tout de même réussir à bloquer pendant quelques mois les indemnités du bourreau. Durant cette période délicate pour lui et fait rarissime, Déblair accepte une interview avec un journaliste de l'Excelcior. « Êtes-vous pour ou contre la peine de mort ? » « Je n'ai pas à vous répondre. » « Votre silence est un aveu. J'en conclue que vous êtes partisan de la peine de mort. » « Mais vous êtes fou ! Je ne vous ai rien dit, moi absolument rien. Je ne suis ni pour ni contre. Ce n'est pas mon affaire. C'est intolérable. » « Comment considérez-vous votre métier ? » « Je suis un ouvrier de la justice. Un simple mécanicien. Je ne touche pas au condamné lorsqu'il est sous le couteau. Les journalistes prétendent que je me couvre de sang. C'est un mensonge. Oh Dieu ! » « Venez à côté de moi à une exécution quelconque et vous verrez qu'aucune goutte de sang ne rejaillit sur moi. » La Première Guerre mondiale également vient ralentir l'activité du bourreau. Pendant plusieurs années, Débler se reconvertit en intermédiaire dans le vin. Avec un nom d'emprunt, François Rogis, non famille de son épouse. À la fin du conflit et par deux fois, il se rend à l'étranger avec sa guillotine. D'abord au Belgique, pays qui, en théorie, n'applique plus la peine de mort, mais qui veut que le parcours criminel de l'un de ses soldats et sa condamnation à mort servaient d'exemple. Ensuite, il part en Allemagne, en s'arroccuper, pour trancher la tête d'un violeur d'enfant. Finalement, la meilleure année dans la carrière du bourreau, c'est 1921. Cette année-là, Débler dirige 23 exécutions aux quatre coins de la France. Il opère en moins de 30 secondes et, assure-t-il aux journalistes qui l'interrogent, sans douleur pour son client. L'année suivante, il exécute la sentence de mort très médiatisée du tour de femme Henri-Désiré Landru, à Versailles donc. Ensuite, les déplacements de la guillotine s'enchaînent à un rythme soutenu, presque deux par mois. À partir de 1925, la santé du bourreau se dégrade. Son médecin lui interdit cigarettes et alcool, redoutant une affection pulmonaire. Mais le mal est plus profond. La carapace que s'était constituée Débler face à la mort commence à craqueler. Fatigué, usé, épuisé par sa tâche, à 60 ans, et déjà plus de 300 exécutions en compteur, le bourreau est un homme vieilli. Harcelé par la presse, traqué par les photographes, Anatole Débler supporte de plus en plus mal les critiques sur son travail et surtout, les débats sur le rôle et la place de la guillotine dans le système judiciaire français. On s'attaque à son outil de travail. En 1934, il suit dans la presse l'affaire Violette Nauzière, du nom de cette étudiante parisienne de 17 ans qui a assassiné son père. Dans son carnet, Débler se montre critique sur le comportement de la jeune femme, mais il semble soulagé de ne pas avoir à l'exécuter. Février 1939, quai du métro, station Port-de-Saint-Cloud. Dans sa grande redingote de couleur sombre, à 75 ans désormais, Débler attend la prochaine rame pour rejoindre le centre de la capitale. Il se rend Garmon-Parnasse pour rejoindre ses aides, Henri Desfourneaux et André Aubrecht, ainsi que les deux frères Martin. Ensuite, les cinq hommes doivent embarquer à bord du train pour Rennes ou les attendent d'un détenu condamné à mort. Cette exécution devait être la 396e de Débler. Mais aujourd'hui, rien ne va se passer comme prévu. Alors que la rame de métro arrive, le bourreau s'effondre sur le sol, victime d'une crise cardiaque, il meurt sur le coup. Le bourreau avait du cœur, le cœur est son bourreau. Son enterrement a lieu en présence d'une foule de curieux dans le cimetière de Boulogne. Et comme Débler n'a pas eu de fils, seulement une fille, Marcel, il n'y a personne en lignée directe pour lui succéder. Alors, Henri Desfourneaux, son assistant, prend la relève. Avant qu'André Aubrecht, son autre assistant, ne la prenne après la guerre. 12 ans plus tard, en 1951, Marcel Chevalier sera le dernier à exercer cette profession. Mais aucun de ces trois bourreaux n'égalera jamais les records d'Anatole Desbler. Une carrière de 50 ans pour près de 400 exécutions. Une carrière d'un autre temps, celle d'une période de notre histoire où donner la mort pouvait être un métier. Vous vous écoutez Affaires sensibles aujourd'hui, Anatole Desbler, la mort et son métier. Notre invité, Gérard Jäger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, essayiste et grand reporter. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur des faits de société dont deux de référence consacrées justement à l'histoire d'Anatole Desbler. Alors, le premier est une biographie intitulée Anatole Desbler, l'homme qui trancha 400 têtes, réédité aux éditions Félins l'an dernier. Le second, c'est le carnet préfacé et annoté de l'exécuteur Desbler dont on a parlé et qui paraît aux éditions L'Archipel. On connaît bien François Foucard ici à France Inter puisqu'il était journaliste dans cette maison, il était chroniqueur judiciaire et il s'est beaucoup intéressé aux bourreaux. Et vous, comment êtes-vous arrivé à vous plonger dans l'histoire de Desbler ? D'une façon très particulière. Une rencontre de hasard avec le collectionneur qui possédait les carnets. Il les avait achetés à sa fille Marcel qui voulait à la fin de sa vie s'en débarrasser comme si elle voulait elle aussi terrer un trait sur ses origines familiales. Et ce collectionneur, sachant que je travaillais sur des faits de société, m'a contacté et m'a demandé si ces carnets m'intéressaient. Vous pensez bien qu'en tant qu'historien, j'ai sauté sur cette miraculeuse occasion de travailler sur quelque chose de tout à fait inédit, particulier, effectivement. ce qui veut dire que pendant de très longs mois, j'ai côtoyé non seulement Anatole Deblaire à travers ses carnets, mais j'ai eu entre les mains ses carnets. Ils ont été entreposés sur mon bureau pendant près d'un an. Cela veut dire que... Donc, quelle confiance en même temps. Formidable. De la part du collectionneur, bien entendu. Il m'avait toutefois demandé de naturellement les restituer dans un temps relativement court parce qu'il souhaitait les mettre en vente à l'hôtel de Rouault. Ce qui a été fait quelques années plus tard. La foule était celle, j'allais dire, des grands enterrements ou des exécutions car elle était extrêmement nombreuse jusque dans les escaliers de l'hôtel des ventes. Et c'était un moment tout à fait extraordinaire parce qu'il me rappelait ce que je n'avais pas vécu, à savoir des exécutions. Et la pression que la foule exerçait sur le commissaire-priseur comme peut-être la foule devait l'exercer sur Anatole des Blairs lui-même. On sait qui est l'acheteur ou les acheteurs ou l'acheteuse ? Oui, oui, absolument. C'est une association qui a monté un musée ensuite à Paris, musée des manuscrits, des lettres et des manuscrits. Aujourd'hui, ce musée est fermé et les carnets d'Anatole des Blairs ne sont donc plus disponibles. J'ai été le dernier à mettre la main et les yeux dessus. Et qu'est-ce qui vous a interpellé ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Qu'est-ce qui vous a frappé ? Ce qui m'a frappé, c'est le dédoublement de la personnalité d'Anatole des Blairs. Oui, bien sûr. Absolument. Ces carnets sont un témoignage que l'on peut lire à plusieurs degrés. Celui que l'on a entendu tout à l'heure, effectivement, très factuel. Et puis, en même temps, si l'on se penche sur sa rédaction, on se rend compte qu'entre les lignes, il dit ou tente de dire beaucoup de choses. mais toujours de façon très discrète parce que c'est un homme qui, vous l'avez raconté suffisamment bien, n'aime pas la publicité. Je me suis donc, moi, demandé en lisant ces carnets et en entrant dans sa vie intime si j'en avais réellement le droit et si j'avais l'autorité pour en parler à sa place. De prendre cette liberté de dire, eh bien moi, je vais dire qui vous êtes, Anatole des Blairs. Je n'ai pas réfléchi très longtemps parce que je connaissais d'emblée la réponse qui est celle de l'historien, naturellement, et du fait que sa fille elle-même les avait cédés. Donc, j'ai travaillé sur ces carnets, je les ai lus comme je viens de le dire entre les lignes et là, j'ai constaté qui était véritablement Anatole des Blairs. Et ce ne sont pas que des suppositions personnelles. C'est après avoir lu, bien sûr, ces carnets, mais aussi parce que le collectionneur en question avait récupéré toutes les archives du bourreau, toutes les archives familières, toutes les lettres, les brouillons qui n'avaient jamais été envoyés au ministère de la justice, par exemple. Et dans ces écrits-là, on arrive à combler les blancs des carnets ou les silences des carnets. Et alors, les silences disent quelque chose, justement. Est-ce qu'ils disent la schizophrénie mais presque incontournable quand on fait ce métier ? On tue, tout à fait légalement, c'est son métier, mais en même temps, est-ce qu'il donne le change, ne serait-ce qu'à lui-même en étant un père de famille très doux, un homme très calme ? Alors, bien entendu, ce qu'il cherche dans cette dualité de la personnalité, c'est d'être, entre parenthèses, Déblair, l'exécuteur, et le reste du temps, Anatole, le père de famille, le bourgeois du 16e arrondissement. Ces deux personnalités sont totalement dissociées l'une de l'autre. J'ai l'habitude de dire, et je l'ai écrit dans mon livre, Anatole Déblair se met en situation d'exécution. Oui. Il se met, entre parenthèses, un ou deux jours avant la date de l'exécution, il s'enferme dans son bureau, et il commence à mettre, je dirais, non pas encore sur le papier, mais de préparer ses carnets comme on préparerait un itinéraire de voyage. Ce qu'il a fait, d'ailleurs, avec son automobile. Avec le même scrupule. Et c'est extraordinaire de se rendre compte à quel point Déblair peut ouvrir et fermer une parenthèse sur lui-même. C'est le docteur Jekyll et le docteur Aide. C'est un dédoublement de personnalité. Totalement. Mais il en a besoin pour survivre. Vous l'avez raconté dans sa biographie. C'est un personnage qui a besoin de s'extraire de sa condition professionnelle pour redevenir l'homme de tous les jours. Celui qui est du bon côté de la société. Alors, est-ce que ça induit une réflexion philosophique ? Je ne crois pas que c'était son... Il y avait de quoi ? Bien entendu. Mais je ne crois pas que c'était son intention. Son intention, elle était totalement personnelle. Elle n'était pas d'essayer de donner un message parce que ses carnets n'étaient pas destinés à la publication, bien entendu. Même sa fille, avant même la mort de son père, n'en connaissait pas l'existence. Ça voulait bien dire que c'était pour lui-même. Il écrivait pour se justifier, pour sortir du piège dans lequel il avait dû tomber parce qu'il avait cédé, faute d'avoir les arguments et peut-être la force et le courage de dire non à son père et à la lignée des déblairs. Et cet homme-là, celui qui sortait de la parenthèse, était un homme de tous les jours. Vous avez raconté des histoires de marcher, il promenait son chien, il allait jouer aux cartes, il partait en vacances du côté de la Rochelle, on a des photos de lui se baignant avec sa famille. Véritablement, il faisait en sorte que les deux personnalités ne se mélangent pas, ce qui n'était, pardonnez-moi, pas le cas de sa femme à l'époque qui, elle, voulait plutôt vanter. Ah non ? Absolument. D'abord, c'était une femme qui était dépensière, qui aimait aller au spectacle, qui aimait vanter les mérites professionnels de son mari. Bien. Donc, il exerçait une profession extraordinaire mais il voulait être un homme ordinaire. On peut résumer ça comme ça. Tout à fait. On va continuer à en parler après avoir écouté Pixies. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Gérard Zeguer, je rappelle que vous êtes historien et auteur de plusieurs ouvrages sur les faits de société, dont deux de référence autour d'Anatole Débler et surtout, vous avez eu le temps d'éplucher ses carnets. On va écouter une archive dans le podcast de Retro News consacré à Débler. L'historienne Anne Carole note un point intéressant. Oui, je pense que c'est une sorte d'écran sur lequel la société projette toutes ses interrogations, tous ses doutes, toutes ses perplexités autour de la légitimité de cette mise à mort légale, enfin, de ce monopole de la violence légitime. On le décrivait avec un visage en lame de couteau. Alors, quand on regarde des photos d'Anatole Débler, il a un visage très rond, au contraire, très rond. Donc, voilà, on voit bien comment même l'interprétation de ces traits est liée à toute une série de représentations autour des usages de la guillotine. Peut-on vraiment se fier à la presse de l'époque en ce qui concerne les détails de sa vie ? Parce que dans le récit, on a dit plein de choses, on a véhiculé ce que disait la presse, rien de plus. Elle part dans des fantasmes, des fantasmes ou réalité ? Un peu des deux. On part toujours d'une certaine réalité, bien entendu, mais comme elle ne suffit pas, évidemment, on entre dans le roman. Parce que le lecteur, qui était peut-être un spectateur d'exécution, a besoin d'en savoir davantage. Et notamment ce qu'il n'avait pas vu. Parce qu'il est précieux de dire qu'une exécution, elle se fait avant le lever du jour, qu'il fait pratiquement nuit, que de là où est cantonné le spectateur, c'est très loin. C'est terrible, mais c'est vrai. Mais oui, mais c'est ça tout à fait, parce que c'était un spectacle pour les gens, bien entendu, au sens meilleur et le pire du terme, bien entendu. Et d'où se trouvaient les spectateurs, ils ne pouvaient pas, évidemment, bien voir. Ils étaient trop loin. Il fallait donc que le journaliste, lui, qui était souvent accrédité et qui voyait ce qui se passait, fantasmait sur ce qu'il voyait, comme le spectateur l'aurait fait s'il avait été plus proche. Donc, il racontait pour celui qui était un peu trop loin, ce qu'il n'avait pas vu. Mais ce que le journaliste a vu, c'était bien au-delà de la réalité des faits, bien entendu. il romançait, il donnait une tournure dramatique, évidemment. Et le ton que vous donnez lorsque vous racontez cette histoire au micro, c'est un peu cela. Parce qu'on a besoin de ça. Je dis on, le public, l'opinion en général. Qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit une espèce de squelette, l'échafaud, qui sort à peine des ténèbres de la nuit. Parfois même, le temps est à la pluie. On entend à peine le couteau tomber. Alors on se dit, est-il tombé ? N'est-il pas encore tombé ? On ne voit pas la tête, bien sûr, dans le panier. Ça va de soi. Mais on l'imagine. Et puis le soir, on rêve de cela. Et puis le lendemain matin, on se jette sur les journaux pour savoir si on a rêvé juste ou si on a rêvé faux. Et évidemment, le journaliste va faire en sorte de satisfaire son lecteur qui va revenir à l'exécution suivante. Et on n'en finit plus, bien entendu. en joue à guichet fermé. Alors, Déblair tombe aussi à une époque où il y a un vrai débat sur la peine de mort en France. Parce que d'autres pays l'ont aboli ou sont en passe de le faire. Et lui, forcément, il le vit mal. Alors, il le vit mal entre les années, je dirais, 1905, 6, jusqu'à 1909. Mais là aussi, vous avez signalé qu'il y a, lors d'une reprise des exécutions, une foule encore plus nombreuse qu'auparavant parce qu'on l'a sevré de son spectacle. Et puis, franchement, il faut le dire les choses comme elles sont, l'opinion publique, l'homme, l'humain, en règle générale, est fasciné par la mort et par celui qui va la donner légalement. merci infiniment, Gérard Jégaard. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le bourreau des bleurs.